Depuis plusieurs semaines, le Soudan est frappé par des pluies torrentielles ayant provoqué le déplacement de milliers de personnes et apportant leur lot de maladies avec une hausse des cas de diarrhée en particulier chez les enfants. Ces pluies et les inondations qu'elles provoquent ont fait ressurgir avec force l'épidémie de choléra. Le ministre de la Santé, Aytam Ibrahim, évoque notamment les conditions climatiques et la contamination de l'eau potable. Un responsable local évoque un autre problème. Le problème de la région est que la grande majorité des habitants dépendent de l'eau des rivières comme source d'eau potable alors qu'elle est polluée et doit être traitée, ce qui nécessite l'intervention de bénévoles. La population soudanaise est désespérée. Dans le passé, nous avions l'habitude de boire de l'eau de mer traitée, mais elle a été coupée et maintenant nous buvons dans des stations d'eau. Remercions Dieu en tout cas, qu'il guérisse ceux qui sont touchés. Les états de Kassala et Gédaref dans l'est du Soudan sont particulièrement touchés par l'épidémie, a déclaré le ministre de la Santé sans préciser le nombre des cas détectés. Dans l'état de Kassala, les autorités réclament une aide urgente et immédiate de la communauté internationale.